salut tout le monde salut à tous je voulais vous parler d'une chaîne youtube dont pas mal de youtubeurs l'a fait genre absolvedo anthoxcollaboy et sir gibsey ont parlé de cette fameuse chaîne youtube française qui a été bien évidemment que ce concept a existé d'abord aux états unis c'est studio bubble tea alors moi quand j'ai regardé une vidéo de leur chaîne je me suis dit que mais c'est mais c'est quoi c'est c'est quoi cette chaîne enfin le but de cette chaîne pour ceux qui connaissent pas enfin c'est le papa qui fait qui met en avant six filles et et qui 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 poste toutes les vidéos toutes les vidéos toutes les vidéos sur sa chaîne youtube et qui gagne des revenus publicitaires des des revenus publicitaires en filmant leurs deux petites filles franchement quand j'ai lu un article dessus il me suis dit mais il n'a pas le droit de faire ça c'est enfin c'est c'est dégueulasse de faire ça de d'avoir de de filmer de ces deux petites filles ont et ensuite avoir des revenus publicitaires tout en gagnant de l'argent pour moi je trouve il gratte ils gagnent de l'argent trop facile ils gagnent de l'argent facile tout en filmant ces deux petites filles et je me suis dit non c'est c'est t'as pas l'autre on n'a pas le droit de faire ça puis en plus le et puis en plus ce qui est ce qui est d'autant plus ce qui est grave c'est qu'il met des alors par contre il film c'est des petites filles normalement ils n'ont pas l'âge requis d'être sur youtube elles n'ont pas l'âge requis d'être sur youtube mais le but mais le truc qui choque c'est que c'est bourré de passements de produits quoi c'est leur chaîne youtube mis à part les vlogs parce qu'il ya des vlogs aussi sur cette chaîne c'est que des c'est que c'est que de la publicité quoi c'est uniquement ça leur chaîne c'est que de la publicité 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 et en plus le pire j'ai vu une vidéo de hier c'est que c'est une vidéo je crois du monopoli soit trop quoi le père était présent enfin il était vraiment présent et ce qui m'a choqué le plus c'est les c'est à dire qu'on est sponsorisé franchement c'est première chose c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a fait interpeller deuxième chose c'est que sa fille a dit non je veux pas jouer il a dit non je veux pas je veux pas jouer et le père limite limite tu vois tu vois il force à sa fille en train de jouer mais si premièrement c'est tu forces pas premièrement premièrement et deuxièmement et deuxièmement il ya de gros soucis vis-à-vis des placements de produits et vis-à-vis des enfants c'est qui qui sont tout le temps en avant dans toute leur putain de vidéos c'est à quel à quel moment youtube ils se demandent pas ou à quel moment ils suppriment leur chaîne youtube c'est la limite d'âge c'est 13 ans c'est pas 3 à 8 ans c'est 13 ans donc tu te demandes s'il ya un lien tu te demandes aussi si le en plus le pire c'est que les filles n'ont même pas conscient n'ont même pas consciente de ce qui est des des actes quoi à 3 à 8 ans tu es qu'on est conscient de rien du tout quoi non le père il filme normal en train de filmer ses petites filles quand quand ils partent soit en vacances ou soit enfin c'est limite c'est une chaîne vraiment très 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 malsaine je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description si vous voulez vous donner votre avis par vous même et voilà et puis une dernière chose aussi vis-à-vis de cette chaîne c'est que qu'ils ont plus d'un million d'abonnés plus d'un million d'abonnés donc tu te demandes c'est des enfants d'ici sept ans des enfants d'ici sept ans qui s'abonnent alors putain de chaîne youtube à quel moment à quel moment les parents laissent leurs enfants de six sept ans sur youtube non tu tu enfin c'est enfin je trouve ça limite dégueulasse vis-à-vis du père quoi enfin pour pour moi le père des enfants enfin il est les malheureusement je sais pas si il est conscient ou pas conscient de ce qu'il fait mais en tout cas ce qui fait subir à ses filles pour moi je trouve ça illégal pour moi je trouve ça illégal après vis-à-vis des après après je pense que les filles n'ont même non enfin elles n'ont pas consciente comme j'ai dit les elles ont 3 8 ans on n'est pas conscients à 3 8 ans puis le nom leur nombre d'abonnés aussi c'est flagrant croire un million d'abonnés plus d'un million d'abonnés c'est à dire c'est des petits bambins de 6 7 8 9 ans voire 10 qui sont abonnés à leur chaîne youtube alors que eux mêmes leurs les abonnés de cette chaîne n'ont même pas l'âge des trucs qui sur youtube mais je comprends même pas que que ça existe choufra je comprends pas que que youtube laisse passer ça quoi je comprends même pas bon bref c'était une très très courte vidéo je vous mettrai aussi le lien de la vidéo de absolvedéo en toxe collaboy et et en toxe collaboy et puis sir gibsey de leur vidéo de leur lien de leurs vidéos et puis pour nous on se dit on se dit fin d'après-midi pour la prochaine partie de devil mcclade tous tchoubaismer bien